Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et bienvenue pour l'avant-match, pour la 19ème journée de De Arkema avec le match où tu opposeras les Bordelaises. Face au stade de Reims, n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, de me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description. Sur ce les amis, on est parti ! Je sais donc les amis, forcément dans cette vidéo on ne va pas y aller par quatre chemins. Je pense que la journée précédente était vraiment intéressante, même s'il n'y a pas eu la victoire au bout du fil. Donc sur une erreur défensive de Jelena Carlitsch, sur un but de Mademoiselle Lamontagne. Mais aujourd'hui quand on parle de cette équipe rémoise, c'est vrai que quand elle est arrivée en 2019, donc après la Coupe du Monde, personne forcément disait que cette équipe rémoise allait perdurer dans l'élite. Et pourtant dans cette confrontation contre cette équipe, il faut le dire, ça n'a jamais réussi au Bordelaises en fait. Entre les matchs nuls et les défaites, ça n'a jamais matché ce genre de confrontation pour les Bordelaises. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'en 2019... Petite rectification les amis, donc ce n'était pas en 2019-2020 l'année où les rémois sont arrivés en dents féminines, mais bien la saison suivante, 2020-2021, après la Covid-19, son score de 4 buts partout. Et je vous jure que c'est vrai, sur la première confrontation, elle s'était quittée sur un score vraiment incroyable, d'une remontada d'errémoise à 4 buts partout. En plus avec nos deux anciennes Bordelaises, Mélissa Herrera et Mélissa Gomez, alors qu'à ce moment-là on avait une équipe qui a joué le haut du podium malgré tout. Donc avec Clare Lavogé, FPRIC, il y avait Kadi Jachaud, il y avait Kadi Astog et ainsi de suite. Mais pour vous dire, et je dis, je répète, cette équipe le haut du podium, aujourd'hui, elle est capable de faire peur aux Bordelaises. Il n'y a qu'à voir la saison précédente sur ce match retour à l'extérieur, et d'ailleurs qui avait mis les Bordelaises dans une période assez pénible, où elle n'arrivait plus à enchaîner une victoire, ou ne serait-ce qu'un match nul. Donc sur le score de 6 buts à 1, si aujourd'hui elle côtoie le haut du classement, et en plus à batailler avec une équipe comme Fleury 91 et Montpellier pour cette quatrième place synonyme de play-off à la fin de la saison régulière, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien parce que franchement, quand je vois certains résumés de leurs matchs sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube de la DR Arkema, c'est amplement mérité ce qui leur arrive aujourd'hui. Et puis quant aux Bordelaises, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'est vraiment tout donné jusqu'au bout de la saison régulière, et puis rien regretter derrière parce que voilà, on sait que maintenant quasiment, on sait que mathématiquement c'est mort, parce qu'il fallait gagner non seulement ce match contre les Dijonaises et contre les Stéphanoises de la journée précédente, qui nous aurait encore et encore maintenu de l'espoir pour ce maintien. Alors que ce soit ça et l'éviction de Patrice Nair avec Jérôme Doba en tant qu'intérimaire, ça bouscule pas mal l'esprit des joueuses quoi. Après je m'en fous si je me fais insulter dans les commentaires ou peu importe. Et quand je vois une Nesrine Balouli qui se permet de tenir des propos, alors je ne sais pas ce qu'elle a pu dire, mais qui lui a valu un carton rouge. Alors que quand vous voyez l'ensemble de sa saison était non plus grandiose, bon à l'exception bien sûr de sa blessure survenue contre le Paris FC au mois de février. Mais sinon si on devait faire un bilan rapide de sa saison, c'était pas folichon quoi. Je veux bien croire que cette saison c'est la jeunesse, c'est ce qu'on voulait, machin et tout. Mais ça ne donne pas toutes les raisons non plus quoi. Parce que autant, comme je dis, dans ses performances individuelles, ça peut être une milieu de terrain très intéressante, qui peut jouer soit au milieu axial, soit au milieu... Oui voilà, de jouer plutôt au milieu offensif, excusez-moi. Même si elle a tendance parfois un petit peu trop à être individualiste, c'est-à-dire à jouer en d'autres termes personnels. Mais après dans son comportement sur le terrain, c'est pas ça quoi. Alors on demande... Alors après, forcément dans le football, on ne demande pas à ce qu'elles soient des personnes parfaites, ou peut-être être des personnes exemplaires pour la jeunesse de demain. Je sais mais quand ça se permet de tenir des propos envers l'arbitrage, alors qu'il y ait de la frustration, oui, ok, certes. Mais après, il faut quand même un minimum de retenue quoi. Je sais pas ce que là, non seulement... Comme je l'ai dit, non seulement... Elle a accumulé trois cartons jaunes dans la saison, donc qui est synonyme de suspension automatique. Après la blessure, bon... Voilà, ça c'est excusable. Parce que voilà, c'est toujours imprévisible, une blessure. Mais là, le carton rouge contre Saint-Etienne la journée précédente, c'est trop. Comme je l'ai dit, de se priver d'une jeune joueuse comme Neskine. Mais aussi, c'est à elle de contrôler sa frustration quoi. Parce que là, elle va revenir... Attends, là c'est match contre le stade de Reims, contre Florie 91, elle sera pas là. Donc contre les Lilloises, l'avant-dernier match de la saison. Pour les deux derniers matchs de la saison, elle se représente quoi. Et c'est vraiment dommage. Et puis concernant l'ensemble du groupe, comme je dis, défensivement, il va falloir être un peu plus costaud. Parce que franchement, le but encaissé contre Saint-Etienne, c'est vraiment frustrant. Et puis même, de manière offensive, il va falloir être un peu plus tueuse. Quand je vois par exemple, Abigail Kofi-Kim, qui a eu pas mal de bonnes situations justement pour ouvrir le score ou pour essayer de revenir à égalité, pas trop en confiance en ce moment. Je trouve ça dommage. Parce qu'après derrière, ils se font punir par l'adversaire. Voilà, ce samedi, enfin, ce samedi, dans le stade de race, je dis, il va falloir non seulement être costaud défensivement, et je pense que Jérôme Doba, aujourd'hui, même s'il est là juste pour les cinq dernières journées, il a très vite compris ce qui se passait. Et franchement, offensivement aussi, d'être un peu plus, avoir un peu plus de harde. Alors, pour parler un petit peu d'autres choses liées au football féminin, je voulais revenir d'ailleurs sur le récent heureux événement de notre ancienne gardienne, Laetitia Philippe, qui attend son premier enfant. Comme je dis, que ce soit Laetitia Philippe ou toute autre personne issue du football féminin ou de toute autre discipline, qu'elle tombe enceinte, c'est leur choix. C'est leur choix, il n'y a pas de souci. Que ce soit avec un homme ou avec une femme, qu'elles adoptent un enfant, machin, ce n'est pas un souci. Mais le problème, en fait, le problème, c'est que, pour moi, on médiatise trop le truc. C'est-à-dire que, si on médiatise les choses de manière justement à ce qu'il y ait des meilleures conditions pour que quand une joueuse de foot, par exemple, tombe enceinte, elle ait ce privilège, justement, d'avoir des moments pour s'occuper de son enfant et après, une nouvelle fois, d'essayer de trouver un équilibre. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, alors après, on va me dire que je suis une personne aigrie ou ce que vous voulez, mais je m'en fous. Ce n'est pas mon souci si vous êtes un hypocrite de la sorte. Mais à un moment donné, pour moi, on médiatise trop le truc. Je veux dire, ce qui se passe sur le terrain, bon, voilà, ce n'est pas ce qui est sur le terrain reste sur le terrain, comme on dit. Mais après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le football féminin, c'est devenu limite du people. c'est devenu limite du people, du scoop, voilà, tu sais, les trucs vraiment qui n'ont rien à voir pour le football. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui se marie, alors là, on t'en fait tout un article. quand il y a une personne qui attend un enfant, c'est pareil. Mais à un moment donné, oui, ok, qu'il y ait une avancée sur ce genre de conditions, machin, oui, ok. Mais arrêtez sans cesse de vous afficher sur les réseaux sociaux, parce que ça devient un limite ridicule. Après, attention, comme je dis, s'il y a des joueuses, justement, qui disent qu'elles sont enceintes, machin, et qu'on en parle, oui, ok. Mais après, si elles préservent si elles préservent leur image, qu'elles ne montrent pas grand-chose de leur nouveau-né, de façon d'afficher leurs gosses sur les réseaux sociaux, en quelque sorte, pourquoi pas ? Mais après, comme je dis, moi, en fait, cette société actuelle, elle me gonfle, sans faire allusion au terme pour dire d'être enceinte, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ça me gonfle, c'est qu'aujourd'hui, c'est du match vu, c'est du match vu, c'est de dire, ah ouais, moi je suis enceinte, ah ouais, mais moi aussi je suis enceinte, ouais machin, c'est de savoir qui va avoir le plus de popularité, quoi, c'est, cette façon d'essayer de préserver cette vie privée pour les joueuses, quoi, parce que ça devient, ça devient limite, comme je dis, un truc de people, de télé-réalité, machin et tout, quoi, c'est, en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc que ce soit pour l'avant-match, comme pour les femmes enceintes, et ainsi de suite, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram, qui sont dans la description, ainsi qu'à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos, et puis sur ce, ben, ce qu'il faut espérer, c'est au moins, au moins un match nul, au moins un match nul ou une, une victoire, ce qui serait, ce qui serait vraiment fort pour cette fin de saison, quoi, allez, salut tout le monde, ciao, ciao,